Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je veux dire le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a agréé encore dans sa présence. Nous le disons chaque fois à la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Comme on n'a pas beaucoup de temps, nous prenons directement les textes. Nous prenons le chapitre 319. Je commence ta lecture à partir du 15e verset, il est tenu. L'éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rentras à Zahel pour le roi de Silio. Tu rentras aussi chez lui, fils de Nimshir, pour le roi d'Israël. Tu rentras à Elisée, fils de Shaphat, d'Aben-Merochal pour prophète à ta place. Tu rentras à Élysée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Il ne reviendra que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élysée le fera mourir. Prenons directement le verset d'Israël pour gagner du temps. Je crois qu'il est venu à la tise d'Auto Akati. Élysée partit de là. Il trouva Élysée, fils de Shaphat, qui l'amourait. Il avait devant lui douze mœurs de bœufs, et il était avec la douzième. Élysée s'approcha de lui, j'étais sur lui son marteau. Élysée quitte à ce bœuf, et il rit après Élysée. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suis prêt. Élysée lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élysée, il rêve de prendre une paire de bœufs qui nous frit. Avec l'attélage de bœufs, il fait mourir l'être chère, et la ronde à ranger aux bœufs. Il s'éleva, suivi Élysée, et il vit dans son service. Seigneur, merci pour ce soir. Nous voulons que tu ajoutes des pistes à votre foi. Nous voulons que tu nous parles, que tu augmentes la connaissance. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avoir suppliés, Amen. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Amen. Nous savions aussi les biens qui nous suivent partout dans le monde. Ok, aujourd'hui, il m'a été demandé de parler sur des gènes de mâtons. Les biens qui sont en train de se passer à la cour. Un très bon sujet, je vais me renforcer dans l'état qui m'est réparti de bien parler, afin que le peuple soit étifié. Devant de telles rencontres, moi j'ai toujours pensé à la continuité. Après, savoir écouter, échapper ce qu'il y a. Qu'est-ce que cela peut produire dans la vie ? Après tout, le Seigneur n'envoie pas les messages pour qu'il nous responde. S'il envoie des messages, c'est pour que nous soyons capables de vivre ces messages. Les biens qui sont en train de se passer à la cour. C'est quand le plus ancien, le plus ancien, le plus ancien. Il n'était pas entré dans le pays pour chercher la femme. Après, il a amené la femme à l'extérieur. Il a amené la femme à l'extérieur. Il a amené la femme à l'extérieur. Et ce que le Seigneur n'a pas été en train de se passer à l'extérieur. Je veux que le Seigneur vous bénisse, parce qu'il n'y a pas moi-même de faire les rappels de ce que j'ai dit. Je parlais pour moi ce qu'Elysée devait séparer l'eau, on ne fera pas, ce n'est pas lui la première à faire, c'est lui qui l'a fait, on lui doit le péter. C'est ce qu'il a dit, parce qu'il a fait traverser, c'est alors que lui seul sera aussi capable de le traverser, dans Saint-Jésus-Christ nous sommes rien, c'est lui qui nous a fait traverser la mort, et aujourd'hui nous pouvons traverser parce qu'il est grâce à lui, ils sont capables de le faire quelque chose. La petite exhortation que je vais donner dans deux minutes, David dit l'Éternel est mon berger, c'est quand vous avez déjà mis ça ? L'Éternel est mon berger, il n'en pense pas, c'est pas l'Éternel est mon berger, il n'en pense pas, c'est pas l'Éternel est mon berger. Vous savez que l'Éternel est mon berger, il est aussi mon berger. Il n'en pense pas, c'est pas l'Éternel est mon berger, il n'en pense pas, c'est pas l'Éternel est mon berger. Il a réquillé, il a laissé Dieu à la prévente, il a l'éternel est mon berger. Mais qui est comme ça ? C'est le pasteur. Comment les pasteurs deviennent la prévue ? Oui c'est vrai. Il savait que si ils ne devenaient pas prévue, l'Éternel ne pouvait pas le produire. Des fois, ils ne devenaient pas prévue et ils avaient une vie. Le musique. Des fois, on n'est pas prévue, il n'en pense pas, c'est pas un beau escalon ? Éternel est mon berger. C'est une petite question. A ce qui sont помещées d'où vous êtes prêts ? Je sais. Je veux que j'ouvre e vous êtes prêts ? J'ouvre pour l'Éternel est mon professeur ? J'ouvre. J'ouvre. Je vais vous mettre à l'Éternel. J'ouvre. 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 Et tu es prêts ? les grands pasquels j'ai baptisé là présenté comme l'agneau c'est lui le pasquels pour marcher dans la solution c'est fait moi je ne condamne pas c'est que les gens écoutent les prières ils disent que c'est pas mal le fait de donner le droit de l'essage encore moi je condamne ils ont été conscients que si je reste l'état frère je vais me connaître tes frères alors prends le je vais mourir tout en regardant les droits de l'essage on m'a pas bien compris alors pour recevoir la voiture vous pouvez mettre le droit de l'essage vous pouvez faire une leçon de devenir pasteur je joue avec vous c'est ça je suis avec vous c'est bon il y a encore des gens qui veulent me donner tout pour que le Seigneur les enseigne aujourd'hui je pense que notre famille Je ne peux pas t'enseigner. Si tu es à cause, professe, pasteur, docteur evangeliste, donne-moi tout, je vais t'enseigner. Si tu restes pasteur, je ne peux pas t'enseigner. Si tu es pasteur, je ne peux pas t'enseigner. Quand tu as dit qu'il n'y a pas un engeniste, il dit que tu vas te partir pour le bien. Il n'y a pas de fonction. Je ne peux pas le faire. Je ne dis pas que le ministère prépare la Bible. Il n'y a pas d'entendre de penser à ma sance. Ok, Elie, à la fin de son travail, à la fin de son service, je voudrais que vous me suivez très bien. À la fin de son service, il prend un chemin. Il fouillait chez moi. C'est peut-être à la fin de son service. La fin de son service. Il partait. L'ange apparaît. C'est peut-être à la fin de son service. Il a été fatigué. 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 C'est impossible. Il est fatigué. La tradition s'est perdue quelque chose qui m'intéresse. Il dit, Dieu dit, reprends ton chemin. Qu'est-ce que tu nous enseignes aujourd'hui? Comment Elie a jeté les manteaux? Sur Elisha. Mais Dieu n'a pas demandé à Elie d'aller jeter les manteaux sur Elisha. Mais Dieu n'a pas dit que Elie a jeté les manteaux. Il dit, ne pas croire de ce qu'il dit. Reprends ton chemin. Pour tout dire qu'Elisha. Il dit, Elie était comme ça. Maintenant que Elie est venu, il dit, reprend, reprend. Il doit retourner sur le chemin où il est arrivé. Ceci n'est pas où il est arrivé, où il est arrivé, où il est arrivé. C'est le chemin qui est venu! Quand tu arriveras, on va entrer à Zahiel, comme le roi, Syrie, Jérôme, comme le roi, C'est vain, mais avec l'oction, c'est défaillé de Moutin. J'ai toujours dit aux gens qui négligent la parole qu'ils ont récite, pour ce n'est difficile que la parole est la solution, qui contient tout de l'amour. et lui appartient de la prezie et de l'appli sur notre liste dans l'encre ya un truc de bien-être c'est la chame de la précision que tu dois mais qui est là et lui reprend le chemin c'est ça à dire il y a de l'autre précision il dit reviens là où tu es il dit que ça a dit il dit que c'est un clip et lui il y a partait comme ça il dit j'ai toujours dit aux champs qui n'ont précieux avant il n'y a qu'à patro … 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 C'est parti. 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 C'est parti.